Claps de fin pour le festival du film de Cabourg, ce dimanche 18 juin. La veille, une ribambelle de stars a foulé une dernière fois le tapis rouge de ses 37e journées romantiques avant la cérémonie de clôture. Parmi elles, un couple n'est pas passé inaperçu justement parce qu'il se fait rare devant les objectifs des photographes, celui formé par Emmanuel Béart et Frédéric Chaudier. Les deux quinquagénaires avaient opté pour un look sobre et casual, pas trop décontracté tout en restant tout de même très chic. Le réalisateur et scénariste avaient ainsi dépareillé sa veste de costume avec un jean brut et portait sa chemise ouverte. A ses côtés, la comédienne de 59 ans avait misé sur un pantalon de tailleur large de couleur crème, contrastant avec son chemisier uni et sa fine ceinture noire qui marquait sa taille. Côté coiffure, Emmanuel Béart avait cette fois lissé ses cheveux blonds après avoir affiché, quelques jours plus tôt sur ce même tapis rouge, un carré long wavy. Emmanuel Béart, Patrick Bruel, Cécile Cassell. Avalanche de star au festival du film romantique de Cabourcan, Emmanuel Béart avait posé le genou à terre pour Frédéric Chaudier. S'ils se font discrets en public, Emmanuel Béart et Frédéric Chaudier vivent à l'abri des regards indiscrets une relation qui dure depuis plus de dix ans. En couple depuis 2011, les deux tourtereaux se sont dit oui à la mairie du Vie arrondissement de Paris, le 21 septembre 2018. Et c'est l'interprète de l'héroïne de Marcel Pagnol dans Manon Des Sources de Claude Berry qui a fait le premier pas. Si estime-moi qui est demandé Frédéric en mariage, avait révélé l'actrice dans le magazine Elle. Il s'agit des secondes venosses d'Emmanuel Béart puisqu'elle a déjà été mariée civilement à l'acteur Michael Cohen avec qui elle a par ailleurs adopté leur fils sur Raphaël. Ses deux aînés, Nelly et Johan, sont nés, respectivement, des histoires d'amour antérieure de l'actrice avec Daniel Auteuil et David François Moreau. Article écrit en collaboration avec CISMédias. Crédit photo, Koadik Girek. Et puis en theore, c'est parti. Sous-titrage ST' 501